Toujours dans le monde de l'agriculture, intéressons-nous à la production de l'huile de tournesol. La Russie et l'Ukraine sont les deux plus grands producteurs de l'huile de tournesol dans le monde, avec 80% de production. Depuis le conflit entre les deux pays, la production mondiale de cette huile a chuté et les autres pays commencent à s'y intéresser. C'est le cas des producteurs ivoiriens qui ont mis en place récemment une fédération nationale des producteurs agricoles en abrégé Phenopassie. L'objectif est de lancer la culture et la production de l'huile de tournesol en Côte d'Ivoire. Nous en parlent Pierre Tebeu et Ezekiel Siré. Ces producteurs ivoiriens voient grand. Ils ont décidé de se tourner vers une culture encore méconnue en Côte d'Ivoire. La culture et la production de l'huile de tournesol. Pour y arriver, ils ont décidé d'expérimenter les semences dans plusieurs localités du pays. Avec la montée et la flambée de l'huile de table, on a décidé de créer un réseau pour produire sur le territoire ivoirien de tournesol, qui est de l'huile déjà consommée dans presque tous les ménages. Et aujourd'hui, à travers cette société coopérative, on va investir toutes les régions pour former les producteurs, pour les accompagner dans la production, la commercialisation et la transformation du tournesol en Côte d'Ivoire. Une huile de qualité supérieure, la culture de tournesol pour la production et la commercialisation de son huile attire déjà plus d'un. L'huile de tournesol, comme vous le savez, tout le monde sait qu'elle est très nourrissante. Et puis, surtout, moi comme ça, j'aime bien l'huile de tournesol par rapport à l'attention. On nous enseigne comme ça que, quand on t'endrit de consommer l'huile, les gens nous conseillent de payer l'huile de tournesol. Le projet a pour l'objectif de rassembler plusieurs personnes à la fois, qui pourront investir. Et à partir de là, on va pouvoir prendre cette culture-là et mettre, pourquoi pas, partout en Côte d'Ivoire. Réunis ici en Assemblée Générale, les membres ont décidé de créer une fédération, la Fédération Nationale des Producteurs Agricoles Phénopatie, pour défendre la filière. Cette Assemblée Générale a porté à la tête du Conseil d'administration de neuf membres de cette jeune fédération, Ruffin Gueye, qui vient avec des objectifs bien précis. Les premières actions, c'est d'abord faire une planification, afin de pouvoir établir notre calendrier pour l'année 2023. Et lorsque nous allons finir la papyrasse, nous irons voir aussi le ministre des tutelles, le ministre de l'Agriculture. Et après cela, nous allons aussi voir les différentes autorités du pays, pour pouvoir aussi les présenter vraiment cette opportunité. La nouvelle fédération se donne un défi, celui de produire à terme l'huile de tournesol en Côte d'Ivoire, pour permettre aux consommateurs d'avoir une huile de qualité et bon marché.